Alors si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez besoin de plus d'informations sur le formulaire Webflow et la connexion avec Mailchimp. Donc de base, le formulaire de base sur Webflow fonctionne très bien sur Mailchimp. Mais si vous avez voulu essayer de chipoter, ajouter des champs, vous allez avoir des soucis au niveau des connexions avec Mailchimp. J'en ai moi-même eu l'expérience et j'ai trouvé la solution et je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et vous évitez de chercher partout, vous allez vraiment avoir la solution immédiate et vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Donc parlons de ce formulaire sur Webflow que vous avez envie de connecter à Mailchimp. Donc parfois, si vous ajoutez des champs ou si vous personnalisez complètement le formulaire de base, vous allez vous retrouver à des problèmes niveau connexion avec Mailchimp. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran et vous montrer tout de suite la solution. C'est parti ! Voilà, donc on se retrouve comme promis sur un projet concret où je vais vous montrer la solution pour connecter Mailchimp à votre projet Webflow. Donc comme vous pouvez le voir ici sur ce formulaire, donc j'avais fait l'expérience moi-même. Et donc ça, le site HappyWebEvent, si vous êtes sur Bruxelles, c'est un événement que j'organise pour les entrepreneurs désirant comprendre un peu mieux comment le web peut vraiment croître leur business. Vraiment ! Pas juste du pipo. Vous avez l'occasion, enfin l'entrepreneur a l'occasion de poser des questions à des experts qui seront sur place tous les mois. Et donc c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le web. Voilà pour ma petite publicité. Sinon, pour le reste, donc revenons sur ce formulaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un formulaire. Et je vais vous montrer les différents champs que j'ai créés. Donc le nom, email, pas de problème. Ici, déjà, l'entreprise de base, elle n'y est pas. Donc comment on fait ? On va sur le champ désiré et on va lui donner un nom. Et en fait, le nom qui se trouve ici doit correspondre exactement au nom qui se trouve sur MailChimp, là. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur paramètres et il faut aller sur les merge tags. Parce que les merge tags, il faut les créer. Donc je vais d'abord vous montrer où il se trouve. Donc quand vous allez sur votre formulaire, vous avez sur MailChimp le form builder. Et sur le form builder, vous pouvez personnaliser les champs. Et donc ici, ce qu'il faut faire au départ, c'est ajouter un champ, lui donner un nom. Donc ici, company, je vais lui donner le nom company. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même nom. Hop, pardon. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même nom qui se trouve dans Webflow. Et c'est souvent ça le problème, c'est que si le champ ici n'a pas exactement le même nom, vous allez avoir des problèmes de connectivité. Donc, si vous voulez ajouter un commentaire, voilà. Moi, je l'ai appelé expect parce que la question c'est, what do you expect ? Ici, j'ai un champ, what do you expect ? Que j'ai nommé expect. Et donc je remonte ici pour vous montrer pourquoi est-ce que je vous ai montré cette partie-là. C'est qu'ici, vous avez un rassemblement de tous les champs que vous aurez créés. Donc je vais bouger ici. Et vous allez les retrouver, les différents champs que vous aurez créés. Donc, full name, company, vous voyez ici. Company. F name correspond exactement à ici. F name. Une fois que vous avez fait ça, que tous vos champs sont bien indiqués avec le même, vous avez la possibilité dans Webflow d'ajouter le lien d'action de Mailchimp. Celui-ci se trouve ici, dans le Embed. Vous allez ici dedans. Vous copiez l'entièreté, non, l'entièreté de la partie ici. Et vous ouvrez un texte éditor. Donc, par exemple, on va... Et vous allez coller l'entièreté du code. Et nous, ce qui nous intéresse, pardon, c'est juste la partie action. Donc, je vais monter, il se trouve ici. Ok, voilà. Ce lien-ci, vous le copiez. Vous allez sur votre Webflow. Vous le collez ici dedans. Vous changez bien le poste. Et alors ici, ça c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais pour la page succès, donc vous avez un champ qui s'appelle succès, un champ qui s'appelle erreur, que vous pouvez personnaliser aussi. Vous avez un champ succès. Et si vous voulez que le client arrive, que le visiteur arrive sur une page spéciale success, c'est plus intéressant parce que niveau analytics et statistics, vous allez pouvoir mieux savoir et mieux avoir le taux de conversion du nombre de gens qui visitent et qui s'inscrivent sur votre formulaire. Donc là, vous mettez succès. Et là, c'est tout simple. Vous avez une page ici que vous aurez créée et vous l'appelez succès. Voilà. Ici, tac, il suffit de prendre ce nom-là et vous l'appliquez sur votre formulaire Webflow. Je vais revenir ici. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, vous êtes paré. En principe, si vous faites tout ça, si vous faites méticuleusement la même chose sur MailChimp et sur Webflow, plus de problème entre la connectivité de vos formulaires et de MailChimp. Voilà, j'espère que cette vidéo a résolu votre problème et que vous avez la solution pour connecter le formulaire Webflow avec votre compte MailChimp. En principe, tout est OK. Si vous avez des soucis, laissez encore un commentaire juste en dessous et je ferai en sorte de vous aider dans cette démarche. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.